Alléluia, Alléluia, bonjour mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre sauvante moyen, il faut aimer et partager et il faut s'abonner dans le nom de Jésus. Amen, voilà. Nous allons prendre Esaïe 53 et nous allons lire le verset 5. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses maîtres-issues que nous sommes guéris. Alléluia, par les maîtres-issues de Jésus, par ses maîtres-issues que nous sommes guéris. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ te bénisse, toi qui m'écoute, que la grâce suffisante soit sur ta vie. Alléluia, que Jésus-Christ t'aide, que Jésus-Christ te soutienne. Voilà, pour tous ceux qui sont malades, que Jésus-Christ vous soutienne. Alléluia, voilà. Il faut dire que nous prions beaucoup, 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 les malades, nous prions pour tout le monde. Donc ceux qui ont des sujets de prière, vous envoyez, vous voyez, l'email est là, vous voyez TV, voilà. Donc c'est moyeclamant, arrobas, gmail.com. Alléluia, voilà. Nous pouvons intercéder pour vous, nous pouvons prier pour vous, pour tous les malades. Si vous avez un problème quelconque, vous pouvez nous envoyer vos sujets de prière. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, que le Seigneur vous localise où vous êtes, afin que son œuvre se fasse dans vos vies. Alléluia, que le Tout-Puissant veille sur vous. Que le Tout-Puissant veille sur chacun de nous. Alléluia, que Dieu veille sur notre pays, la Côte d'Ivoire. Et que Dieu veille sur tous nos enfants, nos petits-enfants. Que Dieu soit avec nous. Alléluia, je vous ai dit que nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Voilà, il faut continuer de prier pour le Président Gbagbo. Je vous avais dit qu'il faut tous les quinze jours, tu prends cinq jours, tu fais cinq jours de jeûne pour lui. Voilà, et tous les jours, prends cinq minutes de prière pour le Président Gbagbo. Alléluia. Et pour tous ceux qui sont malades. Voilà, nous sommes des chrétiens, il faut nous soutenir aussi, il faut soutenir aussi les autres. Voilà, il faut beaucoup prier pour le Président Gbagbo. Voilà, voilà. Je crois qu'il est parti en voyage, mais il faut continuer à prier pour lui. Voilà, il faut continuer le programme parce que nous nous sommes fixés un objectif, c'est qu'il soit guéri. Alléluia. Il faut réprimander tous ces esprits sataniques, les esprits maléfiques. Il faut les envoyer dans les lieux arides, il faut prier. Alléluia. Chrétiens, soutenons-nous les uns les autres dans la prière. Alléluia. Afin que l'œuvre du Seigneur avance. Nous voulons évangéliser, nous voulons travailler pour le Seigneur. Mais il faut soutenir l'œuvre dans la prière. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu puissant, il guérit. Notre Dieu est celui-là même qui délivre ses enfants. Amen. Vous voyez, les gens s'empoisonnent. Donc, il faut prier pour nos autorités. Il faut prier pour nos enfants. Il faut donner des conseils à nos enfants. À cause du poison. Alléluia. Ce n'est pas comme quoi nous n'avons pas peur. Mais non. Mais j'ai dit qu'il faut être prudent comme le serpent. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, te bénisse. Notre Dieu est le vrai Dieu. Notre Dieu est le chemin, la vérité, la vie. Et il a dit qu'il ne part au Père que par lui. Il faut prier afin que le Seigneur dépose sa main de gloire, sa main de grâce, sa main de guérison sur nous. Il faut prier pour le Président Gbagbo. Intercédons pour lui. Continuons dans la prière. Soutenons le Président Gbagbo. Prions pour lui. C'est notre frère en Christ. C'est notre papa en Christ. C'est notre papa. Voilà, c'est notre papa. Mais j'ai dit qu'il faut le soutenir dans la prière. Il faut prier afin que Dieu se manifeste dans sa vie. Alléluia. Vous voyez, les hommes ne prient pas assez. Ce sont les femmes qui prient beaucoup. Il faut soutenir le Président Gbagbo afin que l'œuvre de Dieu avance. Et que vraiment, nous voulons, le Président Gbagbo, voilà, nous voulons qu'il fasse l'œuvre de Dieu. C'est vrai qu'il est reparti à l'Église catholique, mais Dieu ne regarde pas tout ça. Voilà, le Seigneur va faire son œuvre. Ce qu'il a prévu pour lui, le Seigneur le fera. Parce que nous connaissons Dieu. Voilà, il sait ce que c'est que l'Église évangélique. Je sais qu'il prie, il médite la parole. Voilà, que Dieu le soutienne. Il faut continuer à prier pour lui. Voilà, parce que l'impression que j'ai, il n'est pas trop en forme. Mais il faut prier pour lui. Il faut intercéder pour lui. Il faut prier pour le Président Gbagbo. Je vous ai dit qu'en soutenant le Président Gbagbo, en priant pour les malades, toi-même, tu reçois la guérison. Tu es la première bénéficiaire. Ou bien, voilà, tu es la première bénéficiaire. Voilà. Il faut prier. Il faut réprimander tous ces esprits sataniques. Il faut réprimander. Il faut détruire toutes ces puissances, des ténèbres, la maladie. Je vous ai dit qu'il faut envoyer le feu sur la maladie. Voilà. Il faut envoyer le feu sur la maladie juste à ce qu'il soit totalement guéri. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Nous voulons qu'il soit là. Nous voulons qu'il continue de faire la politique. Il faut le soutenir dans la prière. Notre Dieu est le Dieu qui guérit. Jésus-Christ guérit. Voilà. Le Seigneur guérit. Voilà. Il a été à la croix pour nous. Jésus-Christ a pris la croix pour nous. Pour que toi et moi, nous ayons la guérison. Jésus-Christ a pris la croix pour nous protéger. Jésus-Christ a pris la croix pour veiller sur nous. Voilà. Donc, toi, mon frère en Christ, toi, ma soeur en Christ, soutenons le président Bavot jusqu'à ce qu'il soit totalement rétabli. Alléluia. Que Jésus-Christ te bénisse. Alléluia. Il faut détruire toutes ces puissances sataniques, les puissances des ténèbres, la maladie, toutes ces œuvres sataniques. Il faut les détruire. Envoie-les dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Amen. Il faut prier pour détruire les forces mystiques, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il faut brûler tous ces démons, ces attaques, la confrérie, la sorcellerie, les pouvoirs occultes. Il faut les détruire. Envoie le feu sur la maladie. Alléluia. Nous voulons voir le président Bavot en bonne santé. Alléluia. Il faut détruire toute maladie. Il faut détruire toute paralysie. Il faut détruire tout oubli. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu est tout puissant. Détruire tout esprit maléfique. Détruire tout esprit de mort. Tout esprit impur. Tout esprit de mort. Voilà. Il faut détruire tous ces démons. Alléluia. Notre Dieu est tout puissant. Jésus-Christ, tu pries dans le nom de Jésus. Tu envoies le Saint-Esprit dans son corps. Tu dis au Saint-Esprit de renouveler ses nerfs. Alléluia. Tu dis au Saint-Esprit de renouveler ses veines. Tu dis au Saint-Esprit de renouveler ses eaux. De les renouveler. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Toi, mon frère en Christ. Ma sœur en Christ. Il faut prier pour le Président Gbagbo. Que les Seigneurs te bénisse. Nous allons terminer par la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu de gloire. Éternel notre bannière, notre forteresse. Je vais te dire merci pour ce beau, très beau moment. Je vais te dire merci de guérir le Président Gbagbo. Je vais te dire merci de te souvenir de toutes nos autorités qui sont malades. Seigneur, souviens-toi de tout le monde. Souviens-toi de ton église. Souviens-toi de tes serviteurs et tes servantes. Souviens-toi, Éternel Dieu Tout-Puissant de nous. Souviens-toi de nos enfants. Souviens-toi de la Côte d'Ivoire. Souviens-toi de nous. Seigneur, béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur, je suis Christ, bénisse. Alléluia. Il faut aimer, partager et abonner-toi dans le nom de Jésus. Amen. Au revoir. Sous-titrage ST' 501